Musique Je propose qu'on enchaîne avec celle que vous voyez actuellement à l'extrême droite de votre écran, un petit peu cachée timidement derrière son micro, c'est Yael Wanounou. Alors Yael Wanounou a également la passion de tout et surtout des nouveaux projets. Elle a un penchant pour la lecture, une petite obsession pour la transmission et un besoin compulsif de sommeil. Comme je la comprends Yael, Yael Wanounou c'est un condensé de plein de choses. Et c'est aussi Tarboot version box 100% musique, pardon, 100% culture. Vous savez Tarboot box, les boîtes Tarboot, ces boîtes qui nous permettaient d'en savoir plus sur la culture. Et bien voilà, on en apprend tous les jours sur Tandem 2.0, en tout cas toutes les semaines. C'est quoi les boîtes Tarboot ? Je ne comprends pas. Et bien elle va t'expliquer. Donc laissez-moi juste terminer ma présentation pour aller au bout des choses. Et puis Yael, elle va parler de ces fameuses boîtes avant d'enchaîner sur sa rubrique. Donc ces fameuses boîtes qui nous permettent d'en savoir plus sur la culture israélienne, ses livres, sa musique, ses artistes et surtout le tout en français. Merci Laurent. Nous, on a adoré ces boîtes et on adore toujours la page Facebook Tarboot qui nous apprend toujours plus sur Israël. Bonsoir Yael. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors Laurent voulait savoir ce que c'était donc cette boîte. J'utilise le passé parce que je pense qu'elles ne sont plus disponibles. Exactement. En fait, on n'est passé qu'en modèle digital. L'idée, c'est de faire découvrir la culture israélienne aux francophones. On parlait de Shlomo Arti tout à l'heure. Ça fait partie de notre patrimoine israélien. Et l'idée, c'est de pouvoir démontrer qu'aujourd'hui, la culture israélienne est très clairement accessible même aux francophones. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de lecture. Parce que la lecture aussi, c'est accessible aux francophones. Il faut savoir que la langue... On vous avait dit que c'était très culturel comme émission. Oui. Sexy et culturel. Alors la lecture en ébre ou en français ? Alors la lecture d'auteur israélien traduit en français. Il faut savoir que la langue française est très bien traduite. Enfin, je veux dire, la langue israélienne est très bien traduite en français. Donc on n'a plus aucune excuse pour ne pas la découvrir. Alors avant de commencer, en fait, l'idée, c'était quoi ? C'était de vous raconter ce que c'était que la pâle. Alors la pâle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le monde moderne, la pile à lire. Qu'est-ce que c'est la pile à lire ? C'est celle qu'on a tous à côté de son lit ou souvent dans nos bibliothèques. Enfin tous, tous, tous. Je ne suis pas sûre que tous ont une pile à lire à côté de son lit. Tous les normaux. En tout cas, c'est l'envie, quand on rentre d'une librairie, d'acheter pas un livre, mais deux, pas deux, mais trois. Et puis on se dit toujours que demain, on les lira ou après-demain. Et bien moi, je voulais vous prouver aujourd'hui que d'abord, cette pile de livres, elle peut être faite d'auteurs israéliens. Et j'ai décidé de vous présenter cette fois-ci un auteur vivant. D'accord. Pourquoi j'aurais pu commencer par Amos Oz, par Yoshua, par... Il y en a des tonnes, hein. Mais j'ai décidé de commencer par Esther Horner. Alors, je vous ai amené ma pile de livres. Voilà. Bon, elle est un peu biaisée parce qu'il se trouve que je l'ai aussi en version digitale. Ah oui. D'accord. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Esther Horner. Esther Horner comme Yvette ? Comme Yvette. Pas mal. Oh, finesse. D'accord. Pas mal. Pas mal. Alors, Esther... Je vais me dire que Yvette Horner serait juive. Attends, c'est ce que je suis en train de me dire. Elle le raccourcie vite fait, là. Pourquoi Esther Horner ? Parce qu'Esther Horner, c'est à la base une traductrice. D'accord. Et elle écrit des livres qui sont... Je ne voulais effrayer personne pour commencer. Oui, c'est petit. Donc, c'est des petits livres. D'accord. Et c'est des belles histoires. Alors, je vais juste faire une petite histoire sur la vie d'Esther Horner pour qu'on comprenne ce qu'elle est. Elle est écrivaine et donc traductrice professionnelle. Elle enseigne à Barry Lane la traduction. Elle est née en Allemagne. Elle enseigne toujours ? Elle enseigne toujours. Et vous pouvez la rencontrer dans les rues de Tel Aviv. Elle est extrêmement accessible et c'est une femme extraordinaire. Elle est née en Allemagne de parents qui venaient de Pologne. Elle a été un enfant caché. Donc, c'est une nashkénase. Alors ça, on pourra évoquer le sujet prochainement dans une rubrique culturelle. On en parlera si tu veux aussi. Et donc, elle est émigrée en Israël dans les années 50. Son père n'est pas revenu de déportation. D'accord. Sa mère travaillait beaucoup. Et elle dit d'ailleurs de sa mère que si elle devait écrire sur sa mère, elle n'écrirait rien parce que sa mère ne parlait pas. Et pourtant, elle a écrit un an après le décès de sa mère. Elle a écrit une superbe biographie sur sa vie et sur ce qu'elle a vécu. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler entre autres de Entre-deux-vies. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'Entre-deux-vies, c'est un peu un mix. On aime Proust ou on n'aime pas. D'accord. Donc, Proust, ça fait partie aussi de notre patrimoine à nous. Et Esther Horner, c'est une obstinée de Proust. D'accord. Elle est complètement dingue de Proust. Elle l'a lue dans l'ordre, dans le désordre. Proust qui était juif aussi. Exactement. Et donc, Esther Horner, elle dit plusieurs choses qui sont, qui paraissent complètement, comment dirais-je, contraires à l'esprit de Proust. Mais ça me plaît parce que je trouve que ça pourrait nous ressembler à tous. D'abord, elle dit qu'elle lit et qu'elle oublie. Eh bien, moi, je lis beaucoup de livres et je suis capable de lire les deuxièmes fois parce que j'ai oublié que je les ai lus. Moi aussi. Et souvent, ben, alors venant d'un écrivain, d'une écrivaine, c'est quand même de dire des choses comme ça. Je trouve que c'est plutôt, plutôt fort. Et elle dit que Proust, c'était le seul auteur qu'elle ne, qu'elle ne, qu'elle n'oubliait pas. Là, elle donne la parole à son mari, d'accord, qui est mort jeune, Jonathan, et qui va raconter sa vie et celle de sa femme. Et la manière dont écrit ses livres Esther Horner, c'est un peu comme un journal, d'accord ? Donc, des phrases très, très courtes. Et vous pourrez me dire que c'est complètement contraire à Proust parce que Proust disait que, je le cite, « Le journal est nocif pour l'écriture car il ne laisse pas le temps à la mémoire. » Et je trouve que c'est... Et en même temps, Proust, c'était quoi ? C'était ancrer l'histoire. C'était détailler l'histoire, longueur d'histoire. Et donc, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, écrire des choses courtes, eh ben, c'est aussi... Je mets ça en parallèle avec les blogs et la vie qu'on a au quotidien. C'est aussi ancrer l'histoire. C'est notre manière à nous, aujourd'hui, d'ancrer l'histoire. Et donc... Et là, c'est elle qui parle dans ce livre ou c'est ce qu'elle ? Alors, elle donne la parole à son mari. Elle donne la parole à son mari, c'est ce que tu disais. Alors, c'est assez rigolo parce qu'elle passe, d'ailleurs, du « vous » au « je ». D'accord. Et elle le fait... Voilà, elle le fait... Elle lui fait raconter comment il voyait sa femme, comment elle le voyait. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, voilà. Elle se décrit, en fait, dans les yeux de son mari. Elle se décrit, elle décrit... Oui, exactement. Comme elle imagine que son mari la voyait. Exactement. Elle lui donne la parole. Son mari était aussi un artiste. C'est le narrateur de livre. Exactement. Ah, c'est ça qui m'a donné envie de le lire. Et comment s'appelle ce bouquin ? Alors, c'est « Entre deux vies ». Entre deux vies. Où est-ce qu'on peut le trouver ici, en Israël ? Alors, moi, je l'achète à la librairie française de Tel Aviv. Je les achète ou en France. Oui. Ou... Je ne fais pas de pub, mais je les télécharge en digital. Oui, moi aussi, je les télécharge en digital. Alors, mon cœur ne penche pas parce que quand j'ai besoin de lire un livre tout de suite, c'est lui qui est le plus rapide. Oui, je ne suis pas fan de digital. Je fais, justement, juste une petite parenthèse sur la lecture en digital. Comment, toi, qui es, je suppose, une dévoreuse de, je ne vais pas dire de livres pour le coup, mais d'une dévoreuse de mots, comment c'est la lecture sur une petite tablette comme ça ? Alors, personnellement, je trouve qu'elles se sont bien adaptées à nos coutumes. Que c'est vrai que d'avoir ça dans son sac, c'est quand même plus facile que ça dont on parlera aussi. Moi, depuis que je lis sur digital, je lis environ trois à quatre fois plus qu'avant. C'est ça. C'est-à-dire que c'est juste... Moi, ça m'a changé ma vie parce qu'effectivement, l'accessibilité immédiate des livres fait que, en fait, vraiment, je lis entre... Depuis que je suis sur digital, en moyenne, deux livres par semaine. C'est énorme. C'est un peu comme moi et mes séries. Depuis que je ne télécharge pas, je vois beaucoup plus de séries. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a changé ma vie parce qu'avant, je lisais un livre par mois. Non. Oui, c'est certain. Ça a vraiment changé mes habitudes. C'est certain. Il y a l'instantation du livre papier. Alors, ça ne... Ah non, mais c'est exceptionnel. Du coup, tu ne lis pas Shabbat, quoi. Enfin, pour ceux qui font Shabbat. Mais je fais ce que je veux. Non, chacun fait ce qu'il veut. Mais ceux qui font Shabbat, ils ne lisent pas Shabbat. Oui, c'est sûr qu'ils ont besoin de livres par papier. Mais c'est vrai que, effectivement, j'ai commencé... Je suis passée au digital avec la LIA. Parce qu'au début, effectivement, je me faisais livrer Amazon, machin, Israël, truc. Et puis, très vite, les gens, ils te disaient, écoute, deux bouquins, c'est deux kilos. Tu nous saoules. On ne les ramène plus. Et puis, c'est un coût vraiment beaucoup plus important à acheter en Israël. Bien entendu. Très clairement. Bien entendu. Bien sûr. Du coup, je suis passée au digital. Et c'est vrai que ça m'a changé mes habitudes de lecture et mon rythme de lecture. Oui, c'est certain. Mais c'est vrai que je pense que quand on est attaché au papier, c'est très difficile de passer au digital. Ça me paraît... Isabelle, sur le fil Facebook, que je me permets de vous commenter, nous dit, la liseuse, je suppose qu'on parle de cette tablette, la liseuse, l'essayer, c'est l'adopter. On lit beaucoup plus et c'est le top pour les insomniacs. C'est pas faux. Surtout que maintenant, il y en a des rétro-éclairés. Bon, là, moi, j'en ai une vieille. Elle n'est pas très récente, la mienne, pour être honnête. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne alternative pour une lecture immédiate. Oui, et puis en plus, attends, t'es dans ton lit le soir, tu lis, ça n'emmerde pas ton mari à côté, t'as pas besoin de lumière. Enfin, voilà, c'est juste hyper ultra pratique. Laurent, tu lis beaucoup, toi ? Oui, j'aime bien, j'aime bien, pas des trucs très, très culturels non plus. Intellectuels, tu veux dire, parce que tout est culturel. Tu sais, tu m'as fait très peur. Très culturel, mais pas très intellectuel, pardon. Voilà, c'est ça. Tu lis le programme télé, quoi. Oui, télé-z. C'est toujours mieux que rien, monsieur Wolf. C'est vrai. Alors que c'est toi le médecin, c'est toi, ça devrait être toi l'intellectuel. Oui, enfin bon, on parlera des études un peu plus tard. J'ai un auteur fétiche, je l'aime beaucoup, c'est, je crois qu'il s'appelle Schmitt, je ne sais pas quoi. Eric Emmanuel. J'adore. Magnifique. Exceptionnel. Magnifique. Très, très fort. Alors, de toutes les façons, moi, je suis venue parler culturel israélienne traduite en français. Mais oui, pardon. Non, non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a tellement de sorties culturelles, de livres intéressants, qui sont des romans francophones, français, 100%. Il ne faut pas se limiter à ça. L'idée vraiment, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on peut découvrir la culture israélienne. Alors là, on a parlé de livres. Je pense que la prochaine fois, si on a le temps, on parlera même de musique. Mais tu seras libre de gérer ta rubrique comme bon te semble, madame Oyel. Et donc, aujourd'hui, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut rentrer avec des petits livres pour nous, pour nos enfants, pour tout, qui ne sont pas des livres tristes. Ce n'est pas parce que son mari est mort et qu'il raconte sa vie. Bien au contraire, elle le fait vivre dans le monde des vivants. Et c'est ça qui est très bien fait. Et je pense que c'est important pour nous, pour l'intégration, pour tout ça, de découvrir notre culture qui a fait aussi aujourd'hui ce qu'on est en venant de France. Est-ce qu'il y a encore un livre du même auteur que tu voudrais nous parler ? Alors, je voulais vous parler de ça aussi. Alors, j'en ai plusieurs. Elle a fait tout un triptyque. Alors, autobiographie de personne extraordinaire. Une année extraordinaire. Non, mais de toute façon, moi, je suis fan. Ah, le même auteur. Oui, oui, sur Esther. Mais je voudrais aussi, si j'ai encore une minute, vous parler de ça. Alors, ça, c'est quoi ? Ça s'appelle ? Juste ne tape pas sur la table avec tes livres. Pardon, pardon. Continuum. Continuum. Et ça, c'est une revue qui sort sans intervalle vraiment fixe. Ça peut être une fois tous les ans, une fois tous les deux ans. Et c'est des auteurs israéliens, d'accord, francophones, qui écrivent des textes sur des thèmes. Alors, ça aussi, ça se lit un peu comme des nouvelles. On n'a pas besoin de le lire d'un trait. Et là, c'était pour les 70 ans d'Israël. C'est plusieurs auteurs à l'intérieur ? C'est plusieurs auteurs à l'intérieur. Qui écrivent sur le même thème. Qui écrivent, oui, en l'occurrence, là, c'était sur les 70 ans de l'État d'Israël, tout à fait. Et qui, voilà. Esther Horner fait partie du comité de rédaction de Continuum. C'est des francophones ou des Israéliens traduits en français ? Ah non, c'est des Israéliens francophones qui parlent français et qui le rédigent. Esther est traductrice. Elle a fait de la traduction de poésie. Ah oui, oui, puisqu'elle est francophone. C'est des choses, quand même, des poésies par les femmes. Mais, voilà, il y avait évidemment Aaron Appelfeld dans le dernier, malheureusement, qui nous a quittés. Et, voilà, ça, c'est aussi un bon moyen, par des petites touches, pas pesantes, de découvrir un peu la culture israélienne. Bravo. Merci beaucoup, Yael. Yael, encore un petit mot sur Terreboot, la page Facebook ou pas ? La page Facebook. On y trouvera plein d'infos sur la culture israélienne, des trucs très précis, très courts, et qui renvoient vers des liens qui vous permettent de découvrir un artiste, un auteur, une musique, une application. On en parlera, j'espère, la prochaine fois de Chiri. De Chiri, qui est Chiri ? Chiri est la nouvelle application pour écouter la musique gratuitement, qui a été mise en ligne par le ministère de la Culture et des Sports, que je vous invite à télécharger. 40 000 musiques israéliennes en ligne, gratuites. Chiri. Chiri. Chine, Yud, Resh, Yud. Comment ça marche, ça ? Eh bien, tu le sauras en regardant la prochaine rubrique de Yael, Wanoulou. Par rapport aux droits d'auteur. Ah, ben, là, ça appartient. C'est la bibliothèque. En fait, l'idée était de la transmission de génération en génération de notre patrimoine musical. Donc, libre de droit. Donc, complètement. Et mis en ligne par l'État. Donc, extraordinaire. On en reparlera. Merci beaucoup, Yael. On en reparlera. Quand on aime, on aime. Quand on aime, on aime. Quand on aime, on aime. Sous-titrage ST' 501